Musique ... 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 la FAO, parmi les cinq sites à aider en urgence dans le cadre de la pandémie et du programme de résilience économique et sociale lancé par le gouvernement du Sénégal depuis le début de la crise de la Covid-19. Et ce choix qui a été extrêmement pertinent aux yeux du poids démographique de cette commune, mais aussi de la complexité de la façon de l'habitation même, de l'habitat même au niveau de Kermassar. Tout ça, je sais que ce sont des critères qui, à mon sens, ont motivé le choix de Kermassar dans les priorités, en tout cas, que la FAO s'est fixée et qui nous ont donné comme orientation à observer au niveau de la mise en oeuvre que la FAO a bien voulu nous confier concernant le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère, comme vous le voyez, c'est un pendant du programme, du grand programme que la FAO et le système des Nations Unies ont conclu avec le gouvernement du Sénégal. Ils ont pris sept parties, le panier de la ménagère, à confier aux femmes et ils nous ont fait l'honneur de nous choisir en tant qu'association des femmes de la Foude de l'Ouest. Et on se devait de le faire avec toute la rigueur, malgré la complexité de l'opération, parce qu'il s'agissait de mettre ensemble des produits périssables et des produits non périssables. Des produits non périssables comme le riz et les céréales transformées et des produits périssables comme les légumes cueillis directement auprès des femmes et quelques produits comme le kétiach qu'on n'avait plus entendus, qu'on avait vraiment perdu de vue. Et j'ai l'habitude de dire qu'on n'est pas libre quand on confie son ventre à autre. Nous sommes en train de revenir à cause de la pandémie à la réflexion endogène qu'il s'agit pour nous de reconstruire d'autres modes alimentaires. Et dans ces modes alimentaires, la FAO est en train de suggérer qu'il a donné aussi la liste des produits à acheter. Donc nous, on n'a fait que mettre en œuvre pour que ces produits recommencent à gagner du terrain au niveau du style de consommation et de notre consommé local, comme le député maire l'a raconté. Et le président même en a parlé il n'y a pas longtemps pour le consommé local. Et je pense que la FAO est la première organisation à mettre cela en œuvre concrètement au niveau des populations à la base. C'était l'objet de notre présence ici après avoir fait Malik il y a quelques jours, après avoir fait, dans le département de Linger, Dara, après avoir fait Tiamen, nous sommes dans la quatrième position au niveau de Kermessar. Et vous avez vu et entendu ce qui a été réconfortant, c'est que M. le maire est tout le temps sur le terrain par des actions et non pas par des discussions. Et là, c'est vraiment le mode aussi, le mode fast track que la FAO aussi s'est donnée pour être sur le terrain avec nous. Pied sur pied, chaque fois on est ensemble sur le terrain pour voir est-ce que ceci est bien fait. Parce que la façon dont on a travaillé ce programme, ça fait longtemps que j'ai conduit des projets, mais je vous assure que la rigueur avec laquelle on a conduit ce projet, malgré sa complexité, est une école. Nous, on ne cesse de prendre des notes, d'apprendre. On va partager tout ça pour que de plus en plus, toutes les organisations intéressantes présentes dans notre pays ou sur le sol africain apprennent à aller vers des actions à la base. Et nous, c'est ça qu'on apprécie. Ce ne sont pas les drapeaux qui flottent dans nos pays, les discours et les réunions en a plus fini. Il faut faire des actions sur le terrain auprès des populations vulnérables. Voilà ce que souhaitent les autorités du Sénégal, voilà ce que souhaitent la société civile, voilà ce que souhaitent les organisations de femmes et les leaders femmes africains que nous sommes. Nous passons notre temps à parcourir l'Afrique, mais nous pensons qu'il faut accélérer le pas et profiter de la pandémie pour changer, faire quelques ruptures de paradigme par rapport à ce que nous avons toujours fait jusqu'à présent. Et encore une fois, je remercie la FAO pour avoir placé sa confiance sur notre organisation. Mais je félicite, monsieur le député maire, parce que tout le monde a témoigné favorablement à sa famille pour ses actions envers les populations. Donc nous invitons encore le gouvernement à attirer encore l'attention du gouvernement sur la commune de Thomasa. Compte tenu de la diversité de sa population, la sociologie de la démographie, comment, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures qui sont communes, vous ne me l'avez pas dit, mais je le constate. Donc nous devons tous travailler à ce que notre urbanisation puisse contenir le poids démographique des espaces qui sont occupés dans nos différentes grandes villes. Menschen, non l'hablui, non l'hablu fugue, non l'habluárias. Sous-titrage ST' 501